... Très heureux de vous avoir très nombreux et vous qui nous suivez partout à travers le monde, très chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Entrepreneuriat. Le premier en République démocratique du Congo, vous êtes entrepreneur dans n'importe quel secteur. Votre rendez-vous de chaque moment, c'est ici, sur vos barres des écrans Entrepreneuriat TV, comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Aujourd'hui, nous allons échanger spécialement avec les CODBFL Opportunity, il s'agit d'un jeune entrepreneur qui est venu aujourd'hui de faire part de ce qu'ils sont en train de faire pour l'épargne. D'accord, nous passons directement avec BAPS pour nous demander un petit directement bonjour. Bonjour. Alors, Bofula, quelle est la place pour BAPS, assume une vraie présentation avant qu'on entre dans le métier situé ? Est-ce que vous faites au sein de l'entreprise, de vous ? Moi, mais c'est Bofula, Bapala, dans la Vax, je suis directeur d'entreprise et d'un autre secteur des projets. BFL Opportunity. BFL Opportunity, ça fait combien de temps que vous érez sur le sol de la République démocratique ? Nous avons plusieurs types d'entreprises qui sont en train d'émerger sur le sol qu'on renaît soit d'une manière réformelle, soit d'une manière formelle. Alors, vous êtes en quel point ? Depuis l'année 2020, vous pouvez faire aujourd'hui cette vie dans le monde formel. Parce qu'on devrait contribuer pour une économie durable. D'ailleurs, c'est le fait de contribuer pour nos épreuves à l'exempleur. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez vraiment nous parler à fond avec votre entreprise BFL-Reportunity. C'est quoi exactement BFL-Reportunity ? BFL-Reportunity, c'est un peu sous-là. C'est quoi la spécialité ? La spécialité des équipes de l'entreprise, c'est le Climbing. Nous sommes là pour l'améblément de maison, l'améblément de bureau, les équipements personnels. Plus à jambes d'être, plus d'autres. Il y a des articles diverses. Dans les articles diverses, si je comprends encore un petit peu. Est-ce que vous vendez des produits, des bails, des mobiliers ou des mobiliers aux gens ? Ou bien vous êtes là quand il n'y a plus un compte ? Lorsqu'il y a un, des gens, les gens répondent chez BFL-Reportunity. Ou bien vous avez des produits que vous présentez, ou bien des services que vous présentez à ceux qui ont même impérativement à l'entreprise. En fait, dans les crédits bails, dans les billets, c'est une location. Nous le faisons en termes de lusine. En anglais, on appelle ça de lusine. Lusine, nous vous serpons la marchandise. Et nous payons une période dans laquelle vous allez payer. Au fur et à mesure, juste la télé et la chance. Alors comment vous vous prêtez ? Parce que dire vous prêtez aux gens, on ne le sait pas. Je sais que j'ai par exemple le besoin, je vais ornir mon salon, n'est-ce pas ? Je vais au marché, j'achète. Mais lorsque je vais chez BFL-Reportunity, qu'est-ce que BFL nous propose ? Payer par tranche ? C'est ce que vous faites ou bien ? Comment achetez-vous ? Comment ça se passe ? On peut faire l'opportunité pour ces gens de la manière suivante. Nous partons vers nos clients, nos clients CID, ici. Et nous leur présentons nos marchandises. Et c'est souvent que ces marchandises, nous donnons un peu de tranche à payer. Vous payez, vous payez votre caution, votre caution et nous nous donnons la marchandise. Admettons, je peux donner un exemple ici. Exactement. Ok. Il y a, par exemple, le gouvernement fait lever ses bureaux, il vient vers BFL. Au lieu de payer tout, il nous paye d'abord la caution. Et nous nous donnons la marchandise et vous allez payer avec les échéances que nous allons vous donner. C'est de cette manière que BPL-P7. Alors, pour vous comprendre bien ce que je dis, je vais, par exemple, nous sommes dans ce beau cadre que nous accueillons aujourd'hui pour BFL-Pacifique, comme nous les connaissons bien, et tenter de construire un nouveau bâtiment à conduire. Il veut, par exemple, meubler ces 10 niveaux, bien en perspective, qui appellent une opportunité de venir pour voir comment ils bénéglent sur l'île. C'est marrant. Effective. Alors, il va payer combien de % ? La caution pour le crédit immobilier d'une autre manière, il va payer le 40 % de toute la marchandise qui doit payer le 40 % et le reste sera payé par tranche. Mais quand même, nous donnons déjà la marchandise. C'est ce que nous faisons. Alors, qui sont vos partenaires ? Est-ce que vous avez des partenaires internationaux ou bien vous avez des partenaires nationaux ? Donc, pour les fonds, nous effrons avec vos propres moyens. C'est par nos propres moyens que nous offrons. Nous faisons des cours, des contrats. En termes, je peux dire avec, nous partons si c'est pour le téléphone, nous partons d'une maison avec nous, nous achetons le cash et nous, le prêtons. C'est comme ça qu'il y a eu la vision. Et si ce sont pour le maitre du bureau, nous avons quelques personnes qui vendent déjà le maitre. Nous perdons cash pour sa firme. Très chers entrepreneurs, nous sommes en train d'échanger dans le livre de votre SIG dans le contexte de votre magazine entrepreneurial. L'objet de notre échange d'aujourd'hui, c'est focaliser sur une nouvelle entreprise ou comment créer une nouvelle entreprise en formation. Pour ce faire, nous sommes en train de parler avec BAPS, qui est le directeur général d'une nouvelle entreprise, qui est déjà au cours des formations. et qui est déjà sur le plan national, qui s'appelle « Les Encontres pour l'appétit ». Alors, il est en train de nous décortiquer sur ce qu'il y a les contenus de BFL pour Portiniti. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Combien déjà de personnes qui vous avez regardé ici qui sont déjà actives au sein de votre entreprise, BFL ? Combien déjà ? Estimation très personnelle pour le personnel de notre entreprise. Nous ne sommes pas encore nombreux. Nous avons une petite entreprise. Nous sommes au nombre de 5. Et à la vision, jusqu'à la fin du siècle dernier, nous devons être au nombre de 15. Et continuons un peu à agrandir notre champ. Au cours de votre création de l'entreprise, quelles sont les difficultés que vous avez commis ? Au cours de notre évolution, je peux dire. Parce que nous-mêmes, nous avons commencé l'entrepreneuriat trop petit. Au cours de cette entreprise, il y avait d'abord que l'éclatement social n'était pas favorable à notre pays, et surtout aux politiques aussi. Cela n'a pas permis d'atteindre rapidement nos objectifs. Nous sommes cachés plus dans les formels, alors que nous devons contrôler pour l'État. C'est ce problème-là. Nous avons eu plusieurs difficultés, de majeures difficultés ici. D'abord, le point de vue social et politique. Alors, au cours de la création, le guichet unique de création d'entreprise nous parle des 3 à 4 jours. Mais vous, vous avez constaté combien de jours est coulée pour obtenir plus de vêtements en place. Cela nous a pris plus de 10 jours. Des 10 jours. Vous avez plus de temps. Et vous connaissez vous-même avec ce qui se passe dans notre pays. Donc, tout s'écrit un peu lent. Par contre, il y a des agents qui se passent. Comment les gens, s'ils veulent bien vous contacter pour obtenir vos partenaires ? Le bureau, c'est trop où ? L'adresse, c'est comment ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez voulu ? Sur les réseaux sociaux ? Ou bien, vous avez des applications que vous envoyez à ceux qui veulent bien adhérer, à avancer avec vous, à boiter les pas, et obtenir vos services ? Comment vous faites ? Pour l'instant, notre bureau. Le siège est encore vers le jour 160. Et ici, le début du mois de septembre, nous aurons un bureau vers Mouchy. Et l'endroit n'est pas encore précis. C'est déjà vers le mois de septembre qu'on aura notre direction générale vers Mouchy. Tu regardes la caméra et tu es très tôt à ceux qui te suivent. Les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent emboîter les pas, mais ils s'hésitent encore parce qu'ils pensent que l'équipement n'est pas encore complice, parce que les situations financières ou économiques du pays est cadique. Qu'est-ce que pouvez-vous conseiller à ceux ou celles-là qui vous suivent et qui vous suivront ? Ça dépend de l'heure dont vous auront le temps de vous suivre. Premièrement, je vais un peu allumer cet esprit entrepreneurial au gène. La pauvreté, c'est un mal durable. Ce n'est pas incurable. Nous pouvons le guérir qu'avec nos idées et nous pouvons le guérir qu'avec la clercévérance. Et si tout jeune, aujourd'hui, se mettais pour entreprendre, à créer, et il ne va pas manquer des personnes qui peuvent les soutenir. Nous demandons aussi à notre État congolais de favoriser un peu le climat social pour les autres acteurs. Ce n'est pas si simple. Selon vous, est-ce que vous constatez qu'il y a des ravages, il y a des manques de moyens, il n'y a pas un climat paisible pour les entreprises comme il l'a venu ? Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui nous dérangent. Notre entrepreneur, généralement, c'est les moyens. C'est les moyens du capitaux propres que nous avons signifiés. Nous avons besoin de propres investissements, nous avons besoin de plusieurs choses. Nous devons investir, mais nous n'avons que le capital. Comment vous allez payer des outils ? Comment vous devez encore fonctionner ? Est-ce que avez-vous tenté un tout petit peu dans le secteur de la PME, que vous êtes au ministère du PME, soit au niveau de la présidence qui gère les projets en profondeur ? Déjà, est-ce que vous avez déjà tenté pour obtenir votre soutien ? Pour dire vrai, nous n'avons pas encore engagé ce genre de démarche. J'ose croire, avec le concours de l'ETA et d'autres réseaux sociaux, c'est vraiment un peu viable. Et les gens qu'on découvre, c'est par là que nous allons attirer aussi les partenaires, les actionnaires. Et c'est un peu ça. Votre dernier, vous montrez aussi qu'on gouverne qu'est-ce qu'on peut créer des échanges au sein des systèmes entrepreneuriels ? En tout cas, c'est clair, pour l'économie durable et pour la croissance économique de notre pays, des toits de l'économie investir chez nous. Et si un PIB s'est développé, il doit commencer par des entrepreneurs locaux pour son économie. Et nous demandons toujours à nos politiques d'avoir un lien sur nous. Très chers entrepreneurs, merci pour votre fidélité. Nous avons échangé avec le directeur général de l'entreprise BFL Opportunity, qui a disposé de son temps pour nous recevoir dans le cadre de votre nouveau numéro d'entrepreneuriat. Nous osons croire que vous avez l'essentiel de comprendre et il faut oser, il faut prier, il faut prier, faire en sorte que l'économie dans notre pays. Mais rien n'empêche de vous rêver, parce que vous ne nous direz pas que la guerre peut vous empêcher de rêver. Donc chacun a droit à rêver pour faire mieux. C'est sur ces mots que le fait Laurent Désiré que Abila nous avait laissé, prenez-vous en charge. Moi je vous dis dans le cadre de votre magazine qui est censé vous donner, le plus essentiel de lui-même, c'est de vous encourager à poser, parce qu'il n'y a rien qui peut aller dans le mauvais sens, surtout si nous avons une bonne intention de faire mieux. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ces nouveaux numéros. Nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne d'entrepreneuriat. Partagez les numéros. Chaque expérience sera innovée à tous les jours. A moi, je vous dirai au revoir et à nos prochains numéros. Voir d'avoir regardé cette vidéo !